Bonjour Jimmy Bohamed, excusez-nous d'intervenir après ça. Alors, avec une simple prise de sang, on pourrait diagnostiquer un cancer avant l'apparition du moindre symptôme. C'est le pari réussi visiblement de chercheurs dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature. Oui, des chercheurs ont analysé des échantillons de sang d'un peu moins de 50 000 personnes, dont 5 000 qui ont été diagnostiqués d'un cancer. Et ils ont identifié ce qu'on appelle des protéines présentes dans le sang qui étaient corrélées à la présence d'un cancer. En clair, ils ont trouvé des marqueurs sanguins à l'aide d'une simple prise de sang qui signe tout simplement le cancer. Mais de quel cancer parle-t-on ? Les 19 cancers les plus fréquents. Cela va du poumon au foie en passant par les reins. Or, jusqu'à présent, pour suspecter un cancer, il faut passer des examens radiologiques. Un scanner des poumons, une échographie abdominale ou encore faire une mammographie. L'idée serait donc de faire un diagnostic avant l'apparition du moindre symptôme, mais aussi avant l'apparition de la moindre anomalie qui pourrait être visible sur des examens radiologiques. À ce jour, on ne peut pas suspecter de cancer avec une prise de sang. Alors, pour certains cancers, oui, on peut avoir une idée un peu grossière et très souvent tardive. Dans le cancer de la prostate, par exemple, vous pouvez avoir une élévation de ce qu'on appelle le PSA, qui est un marqueur de cancer, mais qui est très loin d'être parfait. Dans d'autres cancers, comme les cancers du sein ou des ovaires, on peut doser des marqueurs non pas pour le diagnostic, mais pour le suivi de certaines patientes. Et là encore, ces marqueurs ne sont pas parfaits et surtout, ils ne s'élèvent dans le sang qu'à un stade avancé de la maladie. En clair, on ne peut pas s'en servir comme dépistage. Or, l'idée pour les médecins, c'est de pouvoir poser un diagnostic le plus tôt possible. Oui, et les chercheurs ont réussi à identifier des marqueurs sanguins présents 7 ans avant le diagnostic de cancer. 7 ans avant qu'on vous dise « Madame ou Monsieur, vous avez un cancer ? » Eh bien, les chercheurs, grâce à cette prise de sang, l'ont pu le diagnostiquer. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais peut-être que demain, on fera des dépistages de cancer avec de simples prises de sang pour faire de la prévention et potentiellement traiter la maladie avant l'apparition du moindre symptôme. Est-ce que ces marqueurs sanguins peuvent aussi aider à la compréhension des cancers eux-mêmes ? Tout à fait, car dans une autre étude, les chercheurs ont examiné les données génétiques de plus de 300 000 cas de cancer et ils ont découvert d'autres marqueurs sanguins qui pourraient être à l'origine de cancer, notamment celui du cancer du sein. Là encore, peut-être que demain, les chercheurs pourront bloquer l'évolution des cancers grâce à de nouveaux traitements. Et peut-être que demain, on ne verra plus jamais les traitements du cancer de la même manière. Merci infiniment, Dr Jimmy Mohamed.